Le contenu sponsorisé sur YouTube est monnaie courante et la frontière entre un avis sincère et une publicité est de plus en plus floue. Et cette vidéo est là pour vous partager ma maigre expérience. Qu'est-ce qu'une vidéo sponsorisée ? Une vidéo sponsorisée c'est un créateur qui va mettre son audience à disposition d'une marque pour en faire la publicité. Selon le vieil adage qu'on a tendance à oublier, tout travail mérite salaire. Plus le temps passe et plus la qualité des vidéos est soignée et les grosses productions YouTube aujourd'hui n'ont plus rien à envier à des chaînes de télé. Toutes ces vidéos étant proposées gratuitement sur la plateforme, il faut rentrer dans les frais des dizaines d'heures de travail pour les créer ces vidéos et dans les milliers d'euros voire même les dizaines de milliers d'euros de matériel investi pour pouvoir tourner. Aujourd'hui je vois trois types de vidéos sponsorisées. La première c'est la marque qui fournit le produit. C'est la situation la plus classique qui existe depuis toujours sous le format d'un pré-presse. La marque envoie un exemplaire de produit à une rédaction, la rédaction fait mumuse avec, écrit son papier, tourne sa vidéo si tant est qu'il y a une vidéo et publie le contenu, renvoie le produit après ou pas. Ça, ça a toujours existé, il n'y a pas vraiment de sujet. Le deuxième type de vidéos sponsorisées c'est la marque qui paye un emplacement produit dans une vidéo. C'est le classique, cette vidéo est sponsorisée par Toto, ça dure entre 30 et 90 secondes, il y a un début, il y a une fin, on sait de quoi on va parler et ce n'est pas forcément un sujet qu'on a présenté dans la vidéo, comme vous pouvez le voir très souvent sur la scène française avec des publicités pour du VPN par exemple ou des coques de téléphone. Le troisième type de vidéos sponsorisées c'est tout simplement la marque qui paye pour réaliser une vidéo sur son propre produit. Et là, on a très clairement un conflit d'intérêt qui se met en place. Ça peut être très compliqué à déceler, déjà parce que le créateur peut juste oublier d'indiquer que la vidéo est sponsorisée. YouTube propose un bandeau exprès pour ça et le créateur peut juste cacher ça en haut à gauche dans un coin discrètement en espérant que les gens ne le voient pas trop. Et comme je le disais, il y a conflit d'intérêt, donc la légitimité du créateur est très souvent remise en question. Assez légitimement en plus. Parce qu'en fonction de l'historique que le créateur peut avoir avec des marques, on ne sait pas trop où est le vrai ou le faux de ce qu'il va dire. Il peut avoir tendance à minimiser des défauts, augmenter l'importance de certaines qualités, etc. pour enjoliver un petit peu plus la réalité. C'est clairement pas le type de vidéo sur lequel vous aurez un avis tranché. C'est trop bien, c'est pas bien, achetez-le, ne l'achetez pas. Est-ce qu'il y a une définition officielle de la vidéo sponsorisée ? Et bien là, au moins, YouTube est très clair sur ce qui caractérise une vidéo sponsorisée sur la manière de l'afficher à son audience. Lors de l'envoi d'une vidéo sur la plateforme YouTube, un menu permet de définir si cette vidéo est financée par une tierce partie et le choix des mots ne laisse pas de place aux doutes. Vous devez nous en informer afin que YouTube puisse en informer l'audience. Dès qu'il y a rémunération, cette case doit être cochée. En dehors de ce cas-là, et dans la mesure où on réagit tous différemment vis-à-vis de l'argent, où est la ligne ? J'ai régulièrement des messages de nouveaux venus sur mes différentes chaînes qui mettent en doute ma légitimité quand je propose une vidéo parce qu'ils ont l'impression qu'on m'a offert le contenu, ce qui n'est pas toujours le cas mais on y revient. Et ils croient que comme on m'a offert le contenu, je vais forcément dire que le contenu est bien. Bon, encore une fois, c'est des nouveaux. Même si c'est rarement le cas qu'on me fournisse du matériel, est-ce que le fait qu'on fournisse du matériel change tant que ça la perception de ce qu'on va en dire ? Et là, la notion est un petit peu ambiguë, un peu comme « riche ». Ça veut dire quoi, être riche ? Quelqu'un de riche, vous le définiriez comment ? Et je ne veux pas une valeur. Et ça, c'est une de mes questions préférées avec le « si vous gagnez 69 millions en loto aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? » Quelqu'un de riche, comment est-ce que vous le définiriez ? Et on ne trouve pas la réponse en un battement de cils. Dans la mesure où je ne sais pas comment fonctionnent les autres et que je n'aime pas parler d'un sujet, si je ne le maîtrise pas ou ne le comprends pas, eh bien, je vais vous dire comment moi, je fonctionne. Parce qu'après tout, vous êtes sur la chaîne Locant Studio. C'est mon studio, je fais ce que je veux. J'achète moi-même l'immense majorité du matériel que je vous présente et le plus souvent, je renvoie ce matériel après, tout simplement parce que je n'ai pas encore investi dans une plâche habillée dans mon garage. Donc, soit j'achète du matériel que je vais garder et utiliser au quotidien, les Apple Watch, les montres, les bracelets, les différents accessoires que vous pouvez voir régulièrement dans mes vidéos, soit j'achète ce produit uniquement pour vous en faire un test, c'est le cas du produit qui arrivera demain et dont je vous parlerai dimanche. Quand on me fournit du matériel, je n'estime pas nécessaire de le préciser. Ce n'est pas un manque de transparence vis-à-vis de vous, c'est juste que j'ai une si grande gueule qu'en fait qu'on me fournisse du matériel ou pas, s'il n'est pas bon, je le dirai. Coucou Ecoflo. Quand on me paye pour faire une vidéo, c'est très rare, mais ça arrive, je coche la petite case YouTube prévue à cet effet, puisque c'est ce que YouTube attend qu'on fasse. Mais je reste libre de ce que je veux dire dans la vidéo. D'ailleurs, si vous voulez sponsoriser les prochaines vidéos, peu importe la chaîne, n'hésitez pas à m'envoyer un message via locan.jp. Si on me fournit un script ou une liste de points ou de termes à évoquer et que je n'ai pas la même idée pour ma vidéo, je refuse tout simplement la vidéo, peu importe le montant qu'il y a en face. Coucou CyberGhost VPN, le meilleur VPN de l'année 2024. Ma liberté d'expression est cruciale. Si on m'oriente, je ne fais pas le contenu. Si on m'impose, je ne fais pas le contenu. Si je dois arrondir les angles, je ne fais pas le contenu. C'est pour ça que je vous prends la tête très régulièrement avec le Discord et les liens traqués Amazon. Les liens traqués Amazon que vous avez dans la description de cette vidéo ne vous coûtent rien et permettent de me rémunérer, de me permettre surtout d'acheter du matériel sur Amazon que je vais ensuite vous présenter ici. Cercle vertueux. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le fonctionnement, quand vous achetez un truc sur Amazon, Amazon me reverse une commission, un pourcentage de ce que vous avez acheté, et c'est ce qui me permet ensuite d'acheter du matériel sur Amazon que je vais tester puis potentiellement renvoyer ou juste garder. Par exemple, la poêle de cuisson que j'ai reçue là, merci à vous. Le Discord, lui, vous coûte de l'argent, entre 5 et 20 euros par mois, mais vous avez accès à du contenu particulier. Vous avez accès à des coulisses, vous avez accès à des trucs que je ne partage que sur le Discord, notamment un podcast XXL où je réponds à vos questions qui sortent tous les dimanches. Sur le tarif à 20 euros par mois, vous avez une heure de visio avec moi pour vous entretenir sur les sujets sur lesquels vous pensez que je peux vous apporter quelque chose, que ce soit du solaire, du réseau, de la préparation physique, que sais-je. Moralité de cette vidéo, peut-être que si vous voulez davantage de contenu honnête sur Internet, il faudrait soutenir davantage ce qui en propose. Nowtech est un excellent exemple de créateur avec une conscience professionnelle pour ne citer que... Alors ouais, je sais, ce n'est pas la conclusion qui fait plaisir, mais c'était tout ce qu'il y avait avant qui était particulièrement intéressant pour comprendre le fonctionnement des vidéos sponsorisées, et se dire aussi que l'immense majorité du temps, ce n'est peut-être pas si grave que ça. Mais que si on avait moins, il faut peut-être changer la manière qu'on a de consommer du contenu. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée, je suis très curieux de lire vos réactions à cette vidéo et à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada